Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un peu de science et aussi de la vie quotidienne à bord de la station spatiale. Ici on se trouve dans le module qu'on appelle le LAB, le laboratoire, c'est un peu le cœur de la station. C'est là que toutes les journées commencent et commencent ici. Bon il n'a pas l'air de se passer grand chose mais tous les matins on a une petite conférence avec les centres de contrôle au sol, on revoit le plan de la journée, on pose nos questions. Ça se passe ici, on utilise ces micros pour communiquer à la radio, on a différents canaux de communication. Ensuite une fois que tout le monde s'est mis d'accord, la journée commence et je vais vous montrer un peu ce qu'il en est dans le laboratoire. C'est un des modules les plus grands de la station, derrière chaque surface il va se passer quelque chose, soit c'est des équipements ici pour filtrer le CO2, ici vous voyez notre station de contrôle du bras robotique, ici la station d'entraînement pour le bras robotique, du stockage et ensuite au fur et à mesure qu'on continue, vous allez voir on a beaucoup d'ordinateurs de laptop qui sont suspendus un peu partout. J'ai aussi mon iPad, sur ma cuisse, ma tablette, ça, ça va nous permettre d'accéder à nos procédures, aux documents que le centre de contrôle met à notre disposition pour nous aider à passer en vue la journée et à faire notre travail. Donc des laptops un petit peu partout, vous voyez on a aussi des choses au plafond, au dessus de moi on a ce qu'on appelle un rack express, ce que ça veut dire c'est que ça simplifie l'envoi d'expériences scientifiques à bord de la station. Vous voyez ces petits modules qui sont interchangeables, on a des congélateurs, réfrigérateurs, des expériences certaines, j'avoue je ne sais même pas ce qu'elles font, mais tout ça c'est interchangeable, un peu comme un Tetris, parfois on installe des nouvelles, les expériences redescendent au sol, donc c'est extrêmement pratique. Ici notre vélo d'appartement pour nous permettre de rester en forme, on fait un peu tout dans la même pièce, et puis un endroit qui est assez intéressant, que moi j'affectionne particulièrement, c'est ici on a notre fenêtre d'observation, c'est d'ici qu'on prend beaucoup de nos photos de la Terre, on a une vue verticale qui est absolument magnifique, une fenêtre d'une qualité optique incomparable, qui nous permet d'utiliser des appareils photos avec des objectifs très très importants pour avoir des vues zoomées de la Terre, et tous les astronautes adorent faire ça, et chacun essaie de trouver ses endroits préférés. Les fameux appareils photos ils sont ici, donc vous voyez c'est quand même des objectifs impressionnants, mais c'est le prix à payer pour avoir des photos de la Terre, On continue, donc toujours la même chose, ici science des matériaux, ici derrière ces parois science des conductions, ici on a notre expérience sur les atomes super froids, donc proche de 0 degré Kelvin, des équipements partout, ça il faut s'y habituer, électrique, électronique, ici une boîte à gants, donc boîte à gants en mauvais français, ça nous permet à l'intérieur de réaliser, elle se déploie comme ça, ça nous permet de réaliser des expériences tout en les isolant du reste de la station, pour la sécurité, pour leur sécurité, que nous on ne les pollue pas, et pour notre sécurité parfois, en fonction des produits qui sont employés. On a des caméras vidéo un peu partout aussi, parce que parfois le centre de contrôle a besoin de savoir ce qu'on fait pour nous aider, donc ça les aide énormément, on laisse les caméras branchées, c'est pas Big Brother, mais de temps en temps on a quand même besoin de cette vue. Ici vous voyez c'est les conditions du réel, on n'a pas rangé spécialement pour vous, mais ça c'est une espèce de sac de transport, ce qu'on appelle des CTB, et c'est devenu l'unité de mesure de volume à bord de la station, alors le poids ça compte dans l'espace, mais surtout le volume, et ces CTB, vous voyez ça nous sert à acheminer des équipements, ça c'est un demi CTB 0,5, mais on a des 1 CTB, des 2 CTB, donc c'est vraiment la devise, on va dire, l'unité de volume à bord de la station. Et puis finalement, peut-être le dernier endroit intéressant dans ce laboratoire, c'est le MELFI, donc un congélateur qui descend à moins 80 degrés, qui dit expérience scientifique dit beaucoup d'échantillons, que ce soit du sang, de l'urine, des cheveux, parfois des cheveux encore plus dingues, et avant de les redescendre au sort, on va les congeler, vous allez voir, je l'ose juste pour vous montrer, mais c'est assez impressionnant, c'est là-dedans qu'on va pouvoir stocker, à moins 80 degrés, toutes nos expériences, on essaie de ne pas se brûler, on le fait avec des gants, mais là je ne vais pas toucher, et pour attendre un véhicule qui va redescendre au sol, et qui va ramener tout ça avec eux. Voilà, donc on vient de passer en revue en quelques minutes, à peu près une journée complète qui commence au briefing, qui passe par le sport, un peu de photos, et puis beaucoup de travail sur les équipements scientifiques un peu partout, on finit par mettre les expériences ici, et puis encore une fois, la même conférence pour conclure la journée, voilà, maintenant vous avez participé à une journée de ma vie d'astronaute, merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada